Donc là, après avoir vu un petit peu les définitions concernant ce que c'est une subdivision, etc. Là, on va voir un petit exemple. Donc les exemples, si vous voyez des exemples, vous allez comprendre presque parfaitement. Bon, vous allez bien comprendre, mais comprendre parfaitement, ça n'existerait jamais. Même pour les plus grands scientifiques. Donc ça, c'est sûr. Donc ça, entre guillemets, entre parenthèses. Donc, vous avez, par exemple, 0, 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 2, 1 est une subdivision de 0, 1. Bon, je viens de représenter cette subdivision. 0, 1, ça c'est 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 2, 1. Alors, on va commencer par donner, par exemple, le pas de cette subdivision. Donc, qu'on va appeler par delta P. Bon, on a utilisé des symboles pour ce qui concerne la définition. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que delta P est égal, ben, le max de xk moins xk moins 1, en valeur absolue. Bon, si vous voulez, bon, on va dire ça, en valeur absolue, avec k compris. Bon, ici, j'ai fait xk moins 1 moins xk, donc je vais faire compris entre 1 et n. Bon, ça, c'est la définition. Mais en pratique, ça, ça calcule de la façon suivante, c'est-à-dire que je commence par k est égal à 1 et je vois. Alors, bon, sachant que ça, c'est x0 est égal à 0 et ça, c'est xn. Donc, ici, on remarque que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut comprendre que k, ici, il est compris. Bon, il doit être compris entre... Bon, on va voir, on va voir, ça n'a pas la peine de faire ces trucs. Donc, on va commencer par faire ça moins celui-là, 1 sur 4 moins 0, 1 sur 3 moins 1 sur 4, voilà. Celui-là moins celui-là, celui-là moins celui-là, 1 sur 2 moins 1 sur 3, et 1 moins 1 sur 2, voilà. Donc, c'est le max, désolé, c'est le max de tout ça. Delta P, c'est le max de tout ça. Donc, le max de tout ça, c'est tout simplement 1 moins 1 sur 2 qui est égal à 1 sur 2. Donc, le pas de cette subdivision, c'est tout simplement 1 sur 2. Bon, j'ai triché, bon, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est juste que j'ai vu cette représentation. Celui-là est plus grand que les autres, bon, visuellement, mais il faut faire des calculs. Parce que des fois, le visuel, ça ne marchera pas. Donc, question, est-ce que cette subdivision, elle est régulière ? Non, elle n'est pas régulière, mais il ne faut pas dire cette réponse, elle est non régulière, parce que visuellement, je vois bien qu'elle n'est pas régulière. Non, ce qu'il faut dire, mon P est non régulière. Car, par exemple, il suffit juste de prendre, de dire 1 sur 4 moins 0 est différent de 1 sur 3 moins 1 sur 4. Voilà, donc, il suffit juste de prendre 1 pour prouver qu'elle est non régulière. Pourquoi ? Parce que la définition qu'on a vue auparavant, on a dit que si vous avez une subdivision régulière, il faut avoir le pas égal xk moins 1 moins xk égale à une constante, et ça, quel que soit le cas, compris entre 1 et n. Ici, il n'est pas constant. Parce que, pour un certain cas, un certain cas, vous avez cette différence différente de l'autre. Par exemple, celui-là, il est différent de celui-là. Bon, ça, c'est juste un petit exemple. Donc, après, on va voir un troisième... Non, non, pas la peine. Donc, je vais voir le temps pour vous donner un autre petit truc. Oui, donc, on a encore le temps. Donc, j'efface... J'efface 2. Par exemple, 2. Si je prends cette subdivision 0, 1 sur 4, 1 sur 2, 1. Que je vais appeler P' Eh bien, puisque P, ça, je vais l'appeler par P. Puisque on voit bien que P' Il est inclus dans P. Puisque P' Il est inclus dans P. Alors, ce P, alors P est plus fine que P'. Donc, ça, c'est un autre exemple pour ce qui concerne celui-là. Voilà. Donc, après, on va voir un exemple fondamental qu'on va pas mal utiliser. Un troisième exemple. Bon, je vais réserver une une partie spéciale pour cet exemple qui est fort intéressant. ça, c'est un peu C'est un peu du petit peu un petit peu un peu sans un peu du ton. Et on va voir